Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le magazine Environnement, RTMR. Savez-vous que le carburant utilisé en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, a été un carburant hautement torsique pendant plusieurs décennies? Vous ne le savez peut-être pas ou que vous avez appris, bien sûr, l'histoire des carburants torsiques en Afrique. La lettre lancée il y a quelques années par une ONG suisse, après donc la lettre donnée, eh bien la CE du Yaô, les autorités au niveau de chaque état ont eu à prendre certaines dispositions. Qu'est-ce qui a évolué depuis, eh bien sûr, la lettre donnée par cette ONG et au niveau de nos stations de service, quelle est la qualité du carburant que nous prenons dans nos moteurs? Y a-t-il toujours des risques pour l'homme et pour l'environnement? On revient sur le point de l'évolution de ce dossier sur ce numéro de RTMR. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes avec M. Coton de l'Unité de protection pour l'environnement. Bonsoir, M. Coton. Bonsoir, M. le journaliste. Alors, avec vous, nous allons revenir sur le dossier des carburants torsiques en Afrique. On ne pourra plus dire aujourd'hui forcément que nous avons du carburant torsique parce qu'il y a eu beaucoup de recommandations, beaucoup d'ondations menées dans ce sens, M. Coton. Oui. Alors, vous nous rassurez. Oui, dans ce sens, il y a vraiment eu beaucoup de recommandations, surtout depuis que l'Ingestus a fait sa publication. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, sur l'initiative du Nigeria et de la CEDEAO, ont eu une rencontre le 1er décembre 2016. Et de cette rencontre, il y a eu pas mal de choses qui ont voulu. Voilà. Alors, je ne vous arrête pas, mais on va essayer de résumer un peu l'affaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, l'Afrique intersiguée pendant plusieurs décennies à partir du carburant torsique avec une teneur élevée en soufre ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Nous allons revenir, bien sûr, sur l'enquête ou l'affaire avec cette ONG suisse. Septembre 2016, l'ONG Publi Eye publie le rapport de son enquête sur la qualité du carburant en Afrique de l'Ouest. C'est le rapport de Kti Diesel. Elle avait enquêté durant trois ans dans huit pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Congo-Brazzaville et le Sénégal. Conclusion, la pollution observée dans les mégapôles du continent est en grande partie liée à la forte teneur en sulfure dans le gasoil et l'essence commercialisée. En récupérant à la pompe différents carburants vendus dans les huit pays couverts par les traders suisses et analysés par un laboratoire indépendant, Publi Eye a mis en évidence dans les deux tiers des gasoils africains testé une teneur en sulfure d'au moins 150 plus élevés, soit 1 500 parties par million ppm que la qualité autorisée en Europe, qui est de 10 ppm, concentration très dommageable pour la qualité de l'air et pour la santé des habitants. Publi Eye n'avait toutefois pas testé les carburants d'autres grands distributeurs non suisses en particulier, ceux de Total, le leader sur le continent avec environ 20% des volumes écoulés. Deux ans plus tard, la police environnementale des Pays-Bas revient sur le scandale et dénonce dans un autre rapport la toxicité du carburant vendu en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest s'est intoxiquée par des carburants européens de mauvaise qualité. C'est la conclusion d'une enquête diligentée par l'Inspection pour l'environnement humain et les transports des Pays-Bas et rendue publique le 9 juillet 2018. Le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore le Togo comptent au rang des pays destinataires de ce carburant sale stocké dans les ports néerlandais d'Amsterdam et de Rotterdam avant d'être exportés vers l'Afrique, précise le rapport. Face à ce scandale, les dirigeants africains et experts du domaine, à l'issue de plusieurs rencontres de la CEDAO, ont œuvré pour la réduction du taux de soufre dans le gasoil et l'essence. Les dernières recommandations de l'institution sous-régionale entrées en vigueur en janvier 2021 limitent la teneur du soufre à 50 ppm aussi bien dans l'essence que dans le gasoil. Alors M. Clément Contant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on regrette toujours, on continue de regretter ce qui s'est passé, M. Contant. Oui, on regrette fortement, surtout que quand quelque chose se passe dans la vie des êtres humains, dans la vie du commun des mortels, et que ce n'est pas quelque chose de positif et que ce qui s'est passé est négatif pour l'être humain, pour notre planète, on le regrette fortement. Ça, il n'y a rien à faire, ça se regrette. Alors, mais ce qui est paradoxal dans ce dossier, il a fallu une justice qui donne la lettre. Pendant que nous, Africains, nous sommes là, la société africaine est quand même bien structurée et va au fond. Bon, on ne peut pas s'accuser non plus, mais c'est que le taux d'alerte, le taux de vigilance était au plus grand niveau dans les pays du Nord. Cette NGP, ça fait quoi en réalité? Le NGP, c'était sur deux enquêtes. L'enquête du bateau qui a amené de l'essence polluante en Côte d'Ivoire il y a quelques jours, il y a quelques années. Il y a quelques années. Et c'est de là que dans l'enquête dans des ports européens, le NG a constaté une phrase maudite et qui a tout déclenché. Le carburant de la qualité africaine. C'est tout. Tout est parti de là. Un carburant de qualité, c'est la qualité, elle est africaine. Donc le NGP s'est dit, mais un carburant, c'est un carburant. Il ne peut pas y avoir une qualité africaine, une qualité japonaise ou une qualité européenne. C'est ça. Et c'est parti de là. Ils ont essayé de chercher à comprendre. Dans les ports européens, ils n'ont pas pu, malgré les investigations, ils n'ont pas pu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont débarqué en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, certains pays africains, au Mali. Ils ont acheté de l'essence dans nos stations. Et c'est quand ils ont pris cette essence dans nos stations, ils l'ont retourné dans leur laboratoire en Europe. Et c'est là où le scandale a pété. Ils ont constaté que dans ces carburants, il y avait un très fort taux de soufre. Ils ont vu que le soufre était à 3000 ppm. Alors qu'en Europe, là où on embarque ces cargaisons de carburants, le taux de soufre est à 10 ppm. Tout est parti de là. Et la lettre est donnée, la bombe est tombée. Et c'est parti de là. Et c'est de là qu'il y a eu la rencontre d'Abouja. C'est l'initiative du Nigeria et de la CEDEAO. Et c'est de là où tous les pays de la CEDEAO se sont retrouvés. Une décision a été prise à cette époque, le 1er décembre 2016. Et il était question que désormais le taux de soufre dans l'essence et le gasoil seraient pour l'essence 150 ppm de taux de soufre. Et pour le gasoil, 50 ppm du taux de soufre. Et c'est parti de là. Et quand les pays africains de la CEDEAO sont rentrés chez eux, ils ont fait des tratations internes au Bénin par exemple. Il y a eu un compte rendu en conseil des ministres et des décisions ont été prises. Cette décision d'Abouja a été appliquée illiquée au Bénin. Et depuis là, nous sommes à 50 ppm de taux de soufre pour le gasoil et 150 ppm de taux de soufre pour l'essence. D'accord. C'est l'état des lieux. Alors, mais on est quand même toujours à un fort taux, non? Comment? On est toujours à un fort taux, non? Oui, on est toujours à un fort taux puisque les pays de l'Union Européenne sont à 10 ppm de taux de soufre. C'est normal, mais vous sortez de 3 000, de 10 000 taux de soufre, de 6 000 taux de soufre. Donc, ça a été une première décision consensuelle. Alors, quand on parle du soufre aussi, c'est quoi sa dangerosité pour l'environnement et pour l'homme? On s'est rapproché du professeur Edmond Soussoubet de l'Université d'Abouma Kalavi, ancien directeur de l'Agence Béminoise pour l'environnement, et qui nous a expliqué l'effet du soufre sur l'homme et sur l'environnement, les risques. Quels sont les risques auxquels on s'expose déjà avec cet élément? Alors, le professeur Soussoubet nous a expliqué brièvement. Nous allons rapidement l'écouter et revenir sur le plateau. Vous savez, le soufre qu'il y a dans les carburants, c'est du soufre qu'il y a à l'origine. C'est depuis le gisement hydrocarbures qu'il y a du soufre. Et donc, à l'extraction, les pétroliers devraient normalement traiter ces hydrocarbures pour réduire et normaliser le taux de soufre. Donc, c'est parce que, justement, ce traitement n'est pas fait que la catégorie d'hydrocarbures qu'on envoie dans les pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, renferme des taux élevés de soufre. Alors, lorsque l'on a des taux élevés de soufre dans les hydrocarbures, qu'est-ce que ça cause? À la combustion, les déchets issus de ces combustions-là renferment du dioxyde de soufre. Et le dioxyde de soufre est un gaz qui, inhalé, présente d'énormes dangers pour notre santé. Vous savez que lorsque nous inhalons un gaz, ça va dans les poumons. Et donc, arrivé dans les poumons, ce dioxyde de soufre qui est soluble va passer dans le sang. Et en allant dans le sang, le sang va distribuer ce dioxyde de soufre dans les différents organes. C'est ainsi qu'on peut noter des problèmes neurologiques avec une perturbation du comportement chez l'homme. On peut noter des problèmes cardiovasculaires en général. On peut noter des problèmes de reproduction chez celui qui a été en contact avec un taux élevé de dioxyde de soufre. On peut noter des problèmes oculaires parce que le soufre, les particules de soufre dans les yeux, ça pose d'énormes problèmes pour la muqueuse oculaire. Et on peut également noter des problèmes respiratoires, les bronchites. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est que lorsqu'on respire le dioxyde de soufre à une certaine quantité, ça provoque la suffocation et ça peut entraîner la mort. Par rapport à l'environnement, vous savez, le dioxyde de soufre au contact de l'eau forme l'acide sulfurique. Et c'est ça qui est à l'origine des pluies acides que l'on note de plus en plus dans nos pays. Et ces pluies acides-là provoquent l'acidification des océans, des mers, des plants d'eau et cours d'eau. Et l'effet sur les ressources halétiques est énorme. Ça provoque la mort du planton, qui est l'origine énergétique de toute chaîne alimentaire, et la mort de certaines espèces de poissons également. En dehors de cela, le dioxyde de soufre dans la nature est à l'origine de la dégradation de certains édifices, de certains bâtiments. Par érosion, parce que ça a un pouvoir érosique très fort, ça érode les roches, ça érode la structure des bâtiments. Alors, M. Coton, la densité de soufre, elle est connue, vous l'avez évoquée déjà. Aujourd'hui, après cette décision prise par la CEDEAO, au niveau du Bénin, qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Il y a eu des directions qui ont été outillées et habiletées à contrôler toutes les cargaisons de carburant qui rentrent dans notre pays. Mais, ce qui est plus intéressant, c'est qu'en Amon, dans les pays du Nord, aucun pays européen n'accepte plus d'embarquer sur son territoire de carburant, c'est-à-dire que ce soit l'essence, que ce soit le gasoil qui ne respecte pas les normes du pays là où ça va. Pour ne pas dire que personne ne peut embarquer actuellement dans un port européen du gasoil ou de l'essence qui dépasse 150 taux de soufre pour l'essence et 50 taux de soufre pour le gasoil. Impossible. Donc, déjà, à la source aujourd'hui, le programme est réglé. Parce que, vous savez, ces pays européens se sont interpellés. L'Assemblée nationale des Pays-Bas a fait une enquête sur ce truc de ce carburant torsique et a révélé les mêmes choses que le, comment on appelle, que le NGSUS. Donc, tout le monde est en état d'alerte totale. Donc, au Bénin, des dispositions sont prises normalement pour contrôler tout ce qui rentre dans le pays. Mais, déjà, avant l'embarquement, c'est contrôlé. Maintenant, ça devient un double contrôle en réalité. Mais est-ce que, vraiment, chez nous, dans nos stations aujourd'hui, quand on circule un peu, on peut être sûr de la teneur, un souffle que ça soit réellement... Monsieur le journaliste, je crois, si le gouvernement... Vous savez, le gouvernement béninois a été le premier gouvernement de l'espace CEDAO à avoir pris un arrêté dans ce dossier. Le Bénin a été le premier pays à prendre un arrêté et d'une manière rigoureuse en demandant l'application. Donc, à ce niveau, à partir du moment où l'arrêté a été pris, à partir du moment où les dispositions ont été prises, je ne crois pas. L'erreur est humaine. Mais je ne crois pas qu'on commettrait l'erreur de voir dans nos stations du cabin un taux de souffle très élevé. Je ne crois fortement. À ta vie, je n'arrive pas à y croire. D'accord. Alors, mais que pensent même les usagers ou les consommateurs de carburant de cette grosse affaire de carburant tauxique en Afrique? Aujourd'hui, quand on va au niveau de la pompe pour s'acheter le carburant, est-ce qu'on a toujours... On est toujours exposé à ces risques aussi. La question leur a été posée et puis certains se sont prononcés. On parle de carburant tauxique. Voilà que le carburant n'est pas quelque chose qu'on peut voir qu'effectivement... Avec quoi on peut... On peut analyser, on peut étudier le carburant pour savoir que le carburant que je vais mettre dans ma moto ici est tauxique. Ce que je vais utiliser pour un groupe électrogène à la maison, c'est tauxique. On ne comprend rien. Mais nous, notre préoccupation, c'est d'acheter le carburant dans la moto, vaquer à ses occupations. Notre groupe électrogène à la maison, s'il y a coupé, allait démarrer, ça fume. Nous, on ne comprend rien, à plus forte raison. Quand ça fume, on dit que c'est une pièce qui est gâtée dedans. On est ignorant dans l'utilisation du carburant, en fait. Ce dossier, moi, je peux parler de l'ignorance de nos dirigeants comme aussi de la complicité de ces dirigeants-là. Ils peuvent être ignorants sans savoir qu'il y a une substance comme ça qui nuit, ça dit, fortement à la population. Comme ils peuvent être aussi complices. Je ne le dis pas, je ne le dis pas clairement, ça dit directement qu'ils sont complices. Mais ça veut dire qu'au moment où ces carburants viennent en Afrique, en réalité, il n'y avait pas un contrôle strict. S'il y avait un contrôle strict, on n'allait pas assister à ces phénomènes-là. Voir aussi, surtout au niveau des autorités, mettre quand même une stratégie de contrôle de la qualité de ces carburants. En fait, moi, je n'ai pas trop d'informations sur ces autorités en charge de l'hydrocarbus. C'est à eux maintenant de jouer leur rôle pour que les consommateurs soient en bonne santé. Alors, M. Coton, voilà donc la réaction des Béninois que nous avons donc suppris dans la circulation, ceux qui consomment tous les jours le carburant ici en Afrique au Bénin. Je vous l'ai toujours dit, c'est-à-dire que nous devons mettre un assent particulier sur la sensibilisation. C'est le vrai problème que nous avons dans ce combat. Vous avez vu des gens qui vont payer de l'essence à une pompe et ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Des gens qui sont dans le pays qui ne savent même pas qu'une décision pareille a été prise. Mais rassurez-vous, au niveau du gouvernement, il a été question d'une large sensibilisation des populations. Donc, nous allons y revenir. Nous allons continuer de sensibiliser les populations. Nous allons continuer d'échanger avec les populations. Et sur ce point précis, d'ailleurs, nous, on est en train de... On a commencé avec les élus locaux. On a commencé par échanger avec les élus locaux pour leur montrer, pour les sensibiliser sur le fait que l'essence torsique a existé et n'existe plus et comment c'est dangereux et où est-ce qu'on en est. Donc, ça veut dire, nous avons encore de boulot, M. Corneille. Vous aussi, vous le savez mieux que moi, un assent particulier sur la sensibilisation nous sauverait. D'accord. Mais aujourd'hui, quand même, le Bénin fait des efforts. Dans l'espace CEDAO, il y a des pays aussi qui font des efforts aussi pour l'amélioration de la qualité du carburant utilisé. Mais pourquoi les autorités au Bénin restent un peu muettes aussi sur la question ? Les efforts, pourquoi on est un peu sceptiques ? On ne veut pas en parler, M. Coton. Moi, je ne sais pas. Écoutez, moi, j'ai un combat. J'ai une conviction. J'ai l'attivité de la Constitution qui me donne droit à un environnement sain. Et le devoir est le devoir de le défendre. Et dans ce combat précis, moi, je fais ce qui me concerne. Je sais qu'il y a eu des consultations, des réunions pour avancer dans une large sensibilisation. Mais, et c'est ça à commencer, comme vous le savez, je suis très souvent absent du pays. Donc, je ne peux pas vous le dire. Mais, rassurez-vous, à l'occasion, quand je verrai le ministre en charge du développement durable, M. José Tonato, le ministre en charge des mineurs de l'eau, M. Adambi, je reviendrai avec eux sur le débat de la Constitution. Et mettre un accent particulier que le peuple a besoin d'être informé. Ce n'est pas un débat de bureau. C'est un débat de terrain que nous devons pouvoir tous mener ensemble. Mais, malheureusement, l'ONG est revenu sur les efforts de certains pays de la sous-région et n'a pas cité le Bénin, qui, quand même, a beaucoup évolué sur la question. C'est justement la conséquence. Mais oui, le Bénin a beaucoup évolué. Mais le vrai problème que nous avons, l'évolution, vous venez de le constater, dans les tests, dans les approches intellectuelles, dans les réunions, les échanges, le Bénin a beaucoup évolué. Mais, malheureusement, un peu sur le terrain, la population que vous avez questionnée, la plupart ne savent pas de quoi nous parlons. Donc, c'est là où nous devons revenir toujours à la sensibilisation. C'est là où la sensibilisation est très indiquée et incontournable. Et il faut aussi se donner les moyens, parce que, attention, qui parle de sensibilisation, il faut qu'on ait les moyens de cette sensibilisation. Il faut qu'on ait les moyens de vous appeler, vous, les communicateurs, les journalistes et autres. Il faut qu'on puisse parler aux populations, les élus locaux, même les pompistes. Les pompistes, dans la logique, devaient être, c'est-à-dire, c'est le premier magnon qui doit savoir que, dans son réservoir, dans ses cuves, où il vend l'essence, c'est 50 ppm de taux de soufre pour le gasoil, et c'est 150 ppm de taux de soufre pour l'essence. C'est le premier magnon, donc, ça veut dire, nous devons retourner vers les distributeurs et leur suggérer une forte recommandation de la formation de l'air pompiste aux dispositions prises par le gouvernement, aux dispositions de la CDAO aussi. Voilà les vrais pouvoirs. Mais le Mali, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont cités aujourd'hui comme des pays pionniers leaders en matière de... Mais oui, non, bon, c'est un oubli de ces pays qui sont cités en toute sincérité, parce que nous, on est dans la coalition de la société civile africaine qui est en train de défendre ce dossier. Le Bénin, toujours, même si on n'est pas cité, on est les premiers dans la sous-région. Ça dit, je vous le confirme. C'est peut-être des erreurs d'article, mais le Bénin est le premier pays en Afrique de l'Ouest à avoir pris des vraies décisions radicales. C'est-à-dire qu'il a pris le taureau par les cornes. Aujourd'hui, le préjudice l'a causé. Qui répare ça? Qui doit réparer ça? Ça, c'est un autre débat qui viendrait, mais il y a une chose que je vais vous dire dans ce débat. Les industriels pétroliers disent qu'ils importent selon les thèses des pays africains. Donc, ce qui a amené la fragilité de nos thèses. La fragilité de nos thèses. Mais il y a un mais. La légalité n'implique pas la légitimité d'un business. C'est profond ce que je vous dis. La légalité, c'est-à-dire, légalement, il respecte les thèses des pays de la CEDAO. Les thèses ont dit, c'est 3 000 PPM, vous pouvez faire rentrer. Oui, on fait rentrer 3 000 PPM. Mais attention, la fragilité de ces thèses-là n'implique pas la légalité du business. Parce que les conséquences des 3 000 PPM sont tellement énormes en matière de santé publique. ça met en cause notre santé publique. Donc, ce débat, je vous en prie, c'est un autre débat qui ne va pas tarder à venir. Mais le combat que nous avons commencé, c'est de tout faire pour que le Bénin, les pays de la CEDAO, soit à un niveau de 10 PPM, de taux de soufre dans l'essence et 10 PPM de taux de soufre dans le gasoil. C'est très important parce que le pays, les pays d'où ils importent, sont à ce niveau. Pourquoi nous, on va être à un niveau plus bas, plus gros, plus tôt ? Impossible. Donc, le combat est là. Et si vous faites très attention, le dernier travail fait par la CEDAO au Burkina Faso, les 5 et les 6 février 2020, on recommandait qu'à partir du 1er janvier 2021, le taux de soufre dans le gasoil soit de 50 PPM, le taux de soufre dans l'essence soit 50 PPM aussi. Voilà les dernières décisions. Donc, il revient à chaque pays maintenant de... Mais oui, de passer à l'application. Et au Bénin, moi, je suis convaincu non seulement on va passer à l'application, mais au dynamisme. Je crois beaucoup au dynamisme du ministre Adambier et du ministre Donato qu'on risque, on ira vers les 10 PPM de taux de soufre dans les deux. Comme les pays européens. Et la question de la fragilité des tests, est-ce que ce n'est pas aussi le prochain défi, ça? Est-ce qu'il ne faut pas revoir aujourd'hui les tests? Non, mais attendez. Depuis que ce combat a commencé, vous ne verrez plus des tests traînés dans n'importe quel sens. Nous n'avons plus ce débat de fragilité des tests. en tout cas, dans ce domaine-là. Mais les arrêtés, est-ce que les arrêtés seuls sont aussi fondation de garantie dans le domaine? même si la législation... Non, mais les arrêtés sont appliqués. Puis, on te dit, avant de rentrer au port de Cotonou, tu dois être à 50 PPM de taux de soufre dans le gasoil et à 150 PPM de taux de soufre dans l'essence. Jusque-là, c'est bien appliqué. Et aussi, ce qui nous sauve beaucoup, c'est que dans les pays du Nord, personne ne veut plus se lancer dans ce business avec un taux de soufre élevé. C'est dangereux pour eux-mêmes. Parce que c'est une situation complète. Personne ne veut porter la responsabilité. Donc, on se dit, la fragilité des tests, c'est fini ça. C'est un temps. Maintenant, c'est fini. Ce qu'on a pris doit être appliqué. Parce que déjà, quand ce n'est pas appliqué la base, on n'en marque pas. Très bien. Alors, M. Coton, quel est votre mot en guise de conclusion maintenant, et surtout sensibilisation à l'endroit de tous ceux qui regardent tous ceux qui suivent cette émission? Moi, ma conclusion serait celle-ci. Un, nous devons pouvoir, ma conclusion est simple, nous allons remercier les pays africains, en l'occurrence, qui a été le premier, pour avoir pris très au sérieux ce débat, très au sérieux ce combat, en prenant des arrêtés pour l'application concrète. Je remercierai aussi la CEDEAO. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé au Burkina, le 5 février et le 6 février, en réalité, c'est la CEDEAO qui a pris un consultant, un cabinet de consultants, pour voir comment quitter 50 ppm de sous-tout dans le gasoil et 150 dans l'essence. Et c'est eux qui ont commandité cette étude. C'est ça. Et aujourd'hui, on se retrouve à 50-50. Et à cette réunion, ils ont invité les experts en environnement, les experts en hydrocarbure des pays africains, les pays de la CEDEAO. et maintenant, l'association, par exemple, des raffineurs et des distributeurs des produits, comment on appelle le distributeur des produits pétroliers et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Plein d'autres experts qui sont invités pour revoir le débat, pour ramener le taux de soufre à une situation raisonnable. Et c'est pourquoi on est à 50-50 aujourd'hui. Donc, il faut les remercier. Et maintenant, dernière position. remercier l'ONGSUS d'avoir tiré sur la sonnette d'Alab. Et nous remercier nous-mêmes pour le combat que nous menons. Et vous, surtout à Edem TV, je vous tire chapeau. Edem TV. Vous avez été fantastique. Vous êtes une télé fantastique. Depuis ce combat, vous n'avez pas... C'est-à-dire, à chaque étape, vous êtes toujours présents. Votre télé est toujours... elle est toujours présente à chaque étape. Après, on a eu l'ONGTB, des autres télés. Mais bravo à vous aussi. Merci. Merci à vous, M. Coton. C'était donc l'émission RTMR sur le dossier du carburant toxique en Afrique. Aujourd'hui, on est rassuré qu'à la pompe au niveau de la station, nous avons une teneur assez raisonnable de soufre dans nos carburants. de quoi ne plus avoir des soucis quant à ce qui est de l'effet nocif de cet élément sur l'homme et sur l'environnement. Merci d'avoir suivi. RTMR, au revoir et à la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021